Aujourd'hui, je vais vous parler d'internationalisation. C'est un peu compliqué à dire. Je vais me présenter, je m'appelle Perrine, je travaille à Blablacar depuis un peu plus de deux ans maintenant, deux ans et demi. Et il y a environ un petit peu plus d'un an, j'ai rejoint une toute nouvelle équipe à Blablacar qui s'occupe de la toute nouvelle single page application en React. Pour vous parler un petit peu de ce que c'est, globalement notre objectif dans cette nouvelle team, c'est de refaire toute la web plateforme de Blablacar en React et du coup de faire un rollout progressif de tous nos flows pour remplacer l'ancien site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on est une petite partie, une plus grosse migration à Blablacar. On a toute une migration technique et design qui est en cours, donc migration en service, etc. Donc on est vraiment une toute petite partie et l'idée en fait est de splitter notre ancien monolithe qui était un gros site Symfony 2, du coup de splitter en service et du coup la partie front passe en React. Donc du coup quand on a démarré le projet, on était juste trois développeurs et avec tout un tas de sujets à tacler parce qu'on a démarré from scratch en fait. Donc tout le setup de l'environnement dev, le routing, code splitting, etc. Le service de rendering pour les perf et le SEO et le sujet qui m'intéresse aujourd'hui c'est l'internationalisation. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Blablacar, on est rollout dans 22 pays. Donc ça veut dire tout autant de langues, de displays différents à gérer. Donc des fois c'est assez simple, français, anglais, bon c'est assez proche. Quand vous avez des textes un peu plus compliqués comme du russe, du turc ou ce genre de choses, tout de suite ça devient un peu plus compliqué parce que forcément ça ne s'utilise pas de la même manière. On n'a pas encore du RTL donc ça va, là-dessus on ne se frotte pas trop. Globalement la première chose qu'on a commencé à faire c'est rechercher des librairies en fait, des librairies en React qui permettaient d'internationaliser des composants. Après un petit peu de recherche, on a jeté notre dévolu sur React Intel, qui est une librairie open source faite par Yahoo. Ce n'est pas la seule qui existe, il y en a pas mal d'autres, i18next, etc. Donc après c'est un peu à vous de choisir un peu celle qui vous convient. Nous on l'avait choisie principalement parce qu'elle est basée sur les standards d'Ecmascript, donc la toute nouvelle API d'internationalisation. L'avantage c'est que du coup les browsers natifs, enfin les browsers les plus récents, ils n'ont pas besoin de charger plein de choses différentes, plein de polyfils, etc. pour supporter la librairie. Au niveau des syntaxes de messages, c'est pareil, c'est du standard open source très clean. Le côté intéressant, c'est que les messages sont déclarés par module. Je vous reviendrai un peu plus tard, mais c'est très pratique pour pas mal de choses, notamment pour le code splitting. Et dernier point, c'est que ça inclut déjà aussi pré-packagé, tout ce qui est formatage de date et de nombre, ce qui évite d'avoir chargé d'autres grosses librairies comme Moment ou ce genre de choses. Un petit exemple un peu simple de quoi ça ressemble dans le code, ça c'est une manière d'utiliser, mais en gros, si vous connaissez un petit peu le React, ici on a le contexte, du coup Reactintel, il y a un provider au sommet qui propage dans le contexte son API. Et du coup, après derrière, on peut utiliser l'API et formater des messages, formater des dates, des chiffres, etc. Donc c'est très très simple à utiliser. Ça c'est aussi un des moyens, ils ont pas mal de choses comme des composants déjà préfets, etc. On a utilisé ça tout simplement pour la flexibilité, parce que ça permet d'utiliser des traductions, que ce soit dans des attributs ou dans du texte directement, ce qui n'est pas faisable avec des composants. Et pour revenir sur la déclaration de messages, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en gros, les messages sont déclarés directement dans le code, donc simplement des objets qu'on définit. Du coup, on définit notre propre structure d'objet, l'ID correspond à l'ID de la ressource textuelle telle qu'on la récupère dans nos outils de traduction, et on a un message par défaut pour le fallback si jamais l'ID n'existe pas. Normalement, ça n'arrive pas trop, on essaie de faire attention à ça. Du coup, c'est là qu'on peut se poser la question, c'est que là, en fait, on a tout notre système qui est en place, on a des traductions, enfin, on a des messages par défaut, etc. Mais il faut charger les vrais trads, en fait. Parce que, ok, c'est cool les messages par défaut, mais ça ne supporte pas 22 langues. Du coup, d'où viennent en fait toutes ces trads ? C'est là en fait que ça devient un petit peu intéressant, c'est que pour tout ce qui est librairie, internationalisation, etc., il y a plein de tutoriels en ligne pour savoir quelle est la meilleure, comment l'utiliser, etc. Par contre, pour charger en fait toutes les ressources derrière, chacun fait un petit peu à sa sauce, en fait. Il y a plein de trucs différents, mais il n'y a pas vraiment de meilleure solution propagée un peu partout. Donc, en fait, on a fait ça un petit peu step by step de notre côté. Et en fait, on est parti des ressources qu'on a à la base. Donc, à la base, quand on regarde tout ce qu'on a à disposition, on a deux types de ressources différentes. La première, c'est les local data de Reactintel. Si vous avez déjà un peu manipulé au moment, c'est un petit peu le même principe. Si vous avez des fichiers par local qui contiennent un peu toutes les strings de base pour le formatage de dates, de chiffres, etc. Donc, ça va être les noms de mois ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est relativement simple à charger, Reactintel nous les provide. Et de l'autre côté, en fait, nous, on utilise un outil en ligne qui s'appelle FraisApp pour tous nos traducteurs, en fait. Ils travaillent là-dessus pour créer les clés et les remplir pour les différentes langues. Et nous, en sortie, on récupère en fait un fichier JSON par pays. Et là, en fait, du coup, avec ces ressources-là, on a vraiment procédé par étapes pour en fait arriver à charger les locales qu'on voulait au bon moment. Donc, on a commencé à faire par le truc le plus basique du monde. C'est-à-dire qu'on a pris nos fichiers JSON. Et en fonction de la langue, en fait, côté note serveur, en fait, pour le service-là de rendering, en fait, on provoie directement l'objet JSON au provider de Reactintel. Tout bête, ça marche. Et côté client, en fait, on inline l'objet JSON dans le code HTML. C'est pas moche, mais... Enfin, c'est un peu moche, mais ça fonctionne. Du coup, c'était super facile. On a un truc qui marche. Par contre, c'est pas si élable. Plus on commence à avoir des centaines et centaines de trades, du coup, c'est pas gérable de gérer ça en inline dans le code. Et l'autre problème avec l'inline, c'est que d'un coup, déjà, ça alourdit la page au premier changement parce qu'on a du coup un gros pâté de code en fin de page. Et l'autre problème, c'est pour tout ce qui est partie cache. C'est-à-dire que dès que nos trades ont changé, le cache de la page va être différent, alors qu'au final, la page en question, elle n'a pas forcément changé en elle-même. Donc, du coup, il a fallu changer ça. Du coup, on est un peu reparti sur ce que faisait React Intel, c'est-à-dire on est un peu reparti de base sur les bases de React Intel, c'est-à-dire la déclaration de messages par module. En gros, ce qu'on s'est dit, c'est que ça nous permettait, en fait, de savoir quelle traduction était utilisée dans quelle partie de notre code. et du coup, de pouvoir le faire fonctionner avec notre code splitting. Du coup, on a nos fichiers JSX de nos modules dans lesquels on déclare nos clés. Et on a un joli petit plugin Babel qui est fourni par React Intel qui, lui, en fait, va prendre toutes les clés déclarées et en faire des fichiers JSON séparés. Ce qui nous permet d'avoir un mapping assez facile de toutes les trad qu'on a sur notre application. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a récupéré nos fichiers JSON globalement splittés par module et par déclaration. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. En gros, si vous avez déjà manipulé Webpack, vous comprenez un peu notre première partie. C'est-à-dire qu'en fait, Webpack, le quantity build, il crée des chunks, ce qu'on appelle des chunks. C'est des gros fichiers JS qui contiennent plein de modules et tous ces fichiers JS correspondent à plusieurs parties de notre app. En sortie, ils provèdent également un fichier STAT. Le fichier STAT, en fait, du coup, il nous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de notre chunk. Et de l'autre côté, en fait, nous, ce qu'on a, c'est on a nos fichiers JSON de nos locales avec les maps de notre application. Savoir quels qu'ils sont utilisés à quel endroit. Et là, du coup, nous, on a créé un petit script maison qui, en fait, va lire le fichier STAT de Webpack et du coup, pouvoir, en fait, prendre ces fichiers JSON-là et en ressortir, en fait, un fichier JSON par chunk. Donc là, du coup, on se retrouve, en fait, avec toutes nos traductions de toutes nos retapes splittées exactement de la même manière que nos chunks JS. Donc, et en plus, en petit bonus, il nous sort une map, une map, du coup, par local qui permet de savoir quel chunk doit être chargé quand on charge le... enfin, quel fichier de trad doit être chargé quand on charge tel chunk, côté client. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble en sortie. Donc, d'un côté, on a tout notre dossier, en fait, avec tous nos fichiers de trad. Donc, ça, c'est un exemple sur la local FR, par exemple. Donc, on a le fichier JSON global et on a, du coup, le fichier JSON par chunk. Et la map en sortie, donc, on a le nom du chunk avec les modules clés, en fait, dans lesquels les messages sont déclarés et qui vont servir après quand on va charger le code côté client. Au niveau du serveur-serve-rendry, qu'est-ce que ça donne ? Côté client, en fait, ça change. La partie principale ne change pas vraiment. On passe toujours le JSON complet au React Provider parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le code splitting côté serveur. Mais par contre, une fois qu'on rend la partie client, le JSON de trad, en fait, est inline. Enfin, les chunks de trad sont inlineés côté client. On n'a pas encore chez cette partie-là, mais ça viendra. L'avantage, c'est que, du coup, on charge un peu moins de choses côté client. Et du coup, au niveau du code splitting, du coup, quand on va charger côté client un nouveau chunk de l'application, donc quand on navigue, on a un joli petit composant maison qui s'appelle Assign Component. Et en fait, du coup, on va lui demander, par exemple, d'importer le fichier home. Lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire la map de traduction qu'on lui a passée côté client. Et en sortie, il va nous déterminer, du coup, quel chunk JS chargé et quel est le chunk JSON correspondant. Donc ça, du coup, c'est récupéré côté client. Et ça nous permet, du coup, de charger le fichier JS et son fichier trad en même temps. Au niveau de l'utilisation, en fait, tout ça se fait en background. En fait, au niveau de l'utilisation, c'est super simple. C'est du code splitting de base par Webpack. C'est-à-dire qu'on fait simplement un import dynamique. Donc là, par exemple, on lui demande de charger dynamiquement la page de sign-up. Et derrière, en fait, tout ce petit bazar que je vous ai expliqué, ça tourne en background. Et ça marche, tout ça. C'est-à-dire que ça va splitter. Webpack va simplement faire son code splitting ici. Derrière, on a tout notre script qui va savoir, du coup, comment splitter les trades à tel endroit. Et côté client, tout ça, c'est chargé tout simplement. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble déjà à un système un peu plus exploitable. C'est-à-dire que c'est scalable. On commence à charger uniquement ce qui est nécessaire côté client au moment du first render. Ça suit la structure de l'app. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas de développement supplémentaire pour splitter nos trades, etc. Tout se fait automatiquement grâce à Webpack. Par contre, on a toujours nos trades qui sont inlinez côté client parce qu'on travaille avec des fichiers JSON. Du coup, ce n'est pas des assets dynamiques qu'on peut charger facilement. Donc on est obligé de les inlinez. Et du coup, quand on est arrivé là, c'est à peu près l'an dernier, il y a environ un an, et on a rencontré des devs de chez Twitter qui bossaient sur Twitter Lite. Et on leur a posé la question, c'est-à-dire comment vous gérez l'internationalisation de votre côté. Et donc, ils nous ont expliqué qu'ils utilisaient des fichiers JS pour les traductions plutôt que des fichiers JSON. C'était un peu l'évidence même, c'est que l'avantage du fichier JS, c'est que ça se charge comme un asset de base. Et du coup, on n'a plus trop le problème des fichiers du JSON ni de l'international qui posaient des problèmes de cache. Du coup, ça a été en fait assez simple à mettre à jour. C'est qu'au final, toute la structure qu'on a mise en place, ça allait fonctionner de la même manière. La seule différence en sortie, c'est qu'on allait avoir des fichiers JS et pas des fichiers JSON. Donc on a simplement updaté le script qui sert à splitter les fichiers de traduction pour qu'ils nous créent des fichiers JS en sortie. On a updaté le async component côté client pour qu'il interprète du JS et plus du JSON. Et au niveau du page load, on charge des fichiers JS plutôt que d'inliner le JSON. Donc au niveau du service and rendering, il n'y a quasiment rien qui change. Simplement cette partie-là, comme je vous l'expliquais, les chunks de traduction sont simplement ajoutés à la liste des assets qu'on charge pour la page. Donc c'est très très simple à faire. Et côté client, pareil, il n'y a pas grand-chose qui change. La seule chose qui a changé, c'est que notre async component va du coup nous sortir deux fichiers JS ou de sortir un fichier JS et un fichier JSON. Du coup, là, on a un truc qui est scalable. On n'a plus de code inline hormis pour les maps qui servent pour le côté client. Ça suit la structure de l'app, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des cons, enfin des problématiques qu'on a avec, en fait, cette base-là, elle fonctionne. On n'a pas trop de problèmes avec, on en est même plutôt contents. On n'a pas de la place pour les améliorations. L'une des premières choses, en fait, qu'on a cherché à faire, c'est comment mettre à jour nos trades sans avoir à faire de nouveaux builds, en fait. Parce que là, actuellement, enfin, quand on était à ce niveau-là, pour mettre des nouvelles trades en production, il fallait faire un nouveau build. Les traducteurs n'étaient pas forcément contents parce qu'ils voulaient gérer leur content eux-mêmes, etc. Du coup, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a ? Récupérer une nouvelle traduction de phrase app, c'est une simple requête get, toute bête, on récupère des fichiers JSON. Le split des trades, lui, ne requiert pas forcément un nouveau build parce que le fichier de stats de Webpack qu'on lit pour gérer ça, on peut simplement récupérer celui existant du dernier build. Et l'autre point important, c'est que les fichiers JS qu'on a en sortie, ils sont content hash, ce qui ne pose pas de problème de cache, en fait, c'est-à-dire que dès qu'on a une trad qui se met à jour, le hash du fichier également se met à jour et du coup, on a vraiment zéro problème de cache. Et du coup, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait simplement un cron qui allait récupérer les trades, renaît le splitting et du coup, en sortie du cron, on avait les nouveaux fichiers pour le server de rendering qui est filé au server Node et les nouveaux fichiers JS qui, eux, sont envoyés à notre CDN pour être disponibles pour le client. Ça, c'est une des premières choses qu'on a fait et on a encore pas mal de petits projets aussi qui permettront d'améliorer un peu par la suite tout ce système-là. Et on espère que ça va continuer à tenir. Pour les langues chinoises, arabes, etc. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu à gérer de chinois ou d'arabe. On est assez échangeux là-dessus. Du coup, on ne s'est pas encore trop posé la question pour tout ce qui est gestion du RTL, etc. On a déjà la gestion de l'Unicode, ne serait-ce que pour le russe. Donc, ça, c'est déjà géré. L'avantage, c'est que comme on utilise Babel, etc. Donc, on supporte tous les nouveaux standards Unicode et tout. Donc, on a un petit peu cet avantage-là. Pour le RTL, on espère que ça ne viendra pas tout de suite. C'est une sacrée galère à gérer. Mais dans tous les cas, nous, côté client, avec tout le système de code splitting, en fait, on serait capable de gérer, en fait, de charger différents composants pour du RTL si jamais le besoin se fait sentir. On n'est pas encore là. Si jamais on a des clés qui sont dupliquées à plusieurs endroits du site, comment est-ce qu'on gère ça, en fait ? Du coup, en fait, React Intel, de base, ne permet pas de déclarer plusieurs fois la même clé. Donc, si une clé, en fait, si une traduction particulière doit être utilisée module, en fait, elle est déclarée dans un seul fichier qui est importé dans les différents modules. C'est-à-dire qu'en fait, on crée simplement un fichier JS avec les traits déclarés à l'intérieur et on l'importe dans tous les modules nécessaires. Après, de manière générale, on évite d'utiliser des clés globales, des clés génériques. C'est aussi un des souhaits de nos traducteurs d'avoir la main sur vraiment, de manière micro, chaque traduction du site. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas une clé macro et si elle change, ça s'impacte de partout afin d'éviter les problèmes. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Effectivement, il y a des endroits, il y a des modules des fois dans lesquels on utilise des clés similaires. Du coup, on utilise ce système d'avoir un fichier dans lequel on éclaire notre rate qui est importé dans les différents modules. Et là, après, je ne vois pas que je gère tout tout seul. Sous-titrage ST' 501